Musique 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 Alors là on est au cœur du fil d'Ariane. En fait, je suis assise sur l'amphithéâtre de Pierre qui fait partie de l'œuvre monumentale de Philo Laos qui s'appelle le fil d'Ariane sur notre campus donc à l'université Paul Sabati à Toulouse. C'est un lieu un peu particulier et qui joue vraiment son rôle encore 50 ans après sa création. C'est-à-dire que cette œuvre monumentale a été créée dans le cadre de la loi du 1% artistique et c'est l'ensemble des premiers bâtiments qui ont été construits sur le campus qui a permis la création de cette œuvre qui a donc été confiée à Philo Laos. Et son idée, c'était de créer un cheminement. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi le fil d'Ariane. Et puis bon, les origines grecques, bien sûr, on retrouve tout ça. Donc c'est créer un cheminement entre des lieux de restauration qui sont plus vers là, des lieux d'études, la bibliothèque, enfin voilà, de créer un peu cet espace un peu particulier sur le campus. C'est une œuvre d'art et en fait, ça fait partie intégrale maintenant de notre campus. Les étudiants, les personnels, les gens qui vivent ici, qui travaillent, l'ont intégrée en fait. Nous, on essaie de la faire connaître en tant qu'œuvre d'art, mais ça fait partie de notre paysage au quotidien en fait. Donc pour créer cette œuvre monumentale, Philo Laos s'est associée à deux autres artistes, Henri Guérin. Et Pierre Lèbre. Donc Henri Guérin s'est vu confier l'œuvre, la création de ce kiosque, qu'on appelle kiosque, enfin qu'il a appelé kiosque corolle, dans lequel il a intégré ses vitraux, puisque Henri Guérin, sa spécialité, c'est le vitrail. Voilà. Et donc, du coup, c'est cette œuvre monumentale, c'est trois artistes en fait qui ont travaillé dessus. Et Henri Guérin, l'idée du kiosque, c'est vraiment à l'origine pour créer un lieu de culture aussi. L'idée du kiosque que l'on peut trouver dans des jardins publics, un petit kiosque pour faire des concerts. C'est pour ça aussi qu'il y a comme une scène en fait, à ses pieds, avec différents niveaux. Voilà. C'était un lieu pour se retrouver aussi. Et Pierre Leib s'est vu confier une autre partie de l'œuvre, qui n'est plus vraiment maintenant visible. Mais en fait, il a créé une fontaine au centre d'un rond-point en fait. Sous-titrage ST' 501